Suite du TP numéro 1, on passe aux requêtes de sélection. J'ai recopié les six requêtes directement dans l'éditeur du Workbench, ce qui est plus simple, on n'aura pas à faire d'aller-retour avec le PDF. Juste pour vous montrer, les commentaires en SQL se notent comme ça, c'est assez classique d'ailleurs en code, ça évite qu'ils soient pris en compte dans les requêtes, et du coup, évidemment, pas interprétés, puisque c'est du langage naturel et pas du SQL. Alors, la requête 6. Dans la requête 6, on doit extraire les missions qui se terminent avant le 1er mai et qui ont lieu aux USA. Alors, la requête est un petit peu ambiguë, dans le sens où il n'y a pas mention textuellement des USA dans la base de données, puisque, du coup, si jamais on reprend la base de données ici, on a des villes américaines, certes, là, on n'a pas de cités, là, on a des villes américaines ou quoi d'ailleurs, mais on n'a pas mention des USA. Donc, il va falloir, là, on est obligé, il va falloir que celui qui pose la requête fasse un petit peu de travail et fasse une liste de villes américaines pour qu'on ait des chances d'obtenir des valeurs. Donc, soit on regarde toutes les valeurs et on fait la liste, on note la liste de toutes les villes américaines, soit on fait une liste de villes américaines un petit peu plus étendue. Et il va falloir qu'on pioche dans cette liste. Alors déjà, regardons le premier critère, donc la liste d'émissions qui se termine avant le 1er mai 2001. Voilà, donc c'est une requête d'ML, select from where, donc select from where. Alors, le from a été remplacé par un autre mot-clé qui commence par from. Donc, from quoi ? From mission. On est sûr qu'on va avoir besoin de la table mission. Il n'y a pas d'autres besoins nécessaires, d'accord ? Puisqu'on a la date de fin de mission qui est dans la table mission, end date. Voilà, donc on va sélectionner quoi ? Alors, extraire l'émission, là encore c'est flou. Est-ce qu'on affiche tous les attributs ? Ou est-ce qu'on affiche seulement le numéro de l'émission, la clé primaire ? On va décider de tout afficher. Étoile, c'est plus rapide. From mission. Donc, maintenant, on doit exprimer la condition que la date de fin de mission, elle est antérieure au 1er mai 2001. Alors, la date de fin de mission, c'est l'attribut end date. OK ? Donc, il faut que cette date-là soit antérieure. Alors, on précise l'antériorité avec le fait que c'est plus petit, en fait. C'est comme si la date était end date, qui devait être plus petite, avec le symbole plus petit classique, que le 1er mai 2001. Donc, end date doit être plus petit, ça veut dire antérieure quand c'est des dates, que le 1er mai 2001. Alors, les dates, attention, on les met comme les chaînes de caractère, entre apostrophes, avec la touche numéro 4 de votre clavier AZERTY. Et le format des dates, c'est le format américain. Donc, d'abord l'année, ensuite le mois, et ensuite le jour, comme ceci. 1er mai 2001, 2001, mai 01. Alors, on va déjà tester si cette requête-là fonctionne. On va faire ceci. Alors, on a 4, on obtient 4 missions, et ces 4 missions, oui, a priori, elles ont toutes eu lieu avant le 1er mai 2001. Très bien. Alors, maintenant, il faut rajouter et qui ont lieu aux USA. Donc, ça, ça va être une première condition. Alors, moi, j'aime bien mettre les conditions entre parenthèses, comme ça, ça délimite un peu. Ce n'est pas obligatoire, les parenthèses, mais ça clarifie un peu le propos, je trouve. Et deuxième condition, il faut qu'on exprime qu'elles ont lieu aux USA. Alors, si je reviens sur le schéma, le lieu de la mission, c'est l'attribut local. Et donc, l'attribut local, ça doit être une ville américaine. Alors, on va utiliser l'opérateur in, qui va nous permettre de vérifier si la valeur qu'il y a dans local, ici, se trouve dans la liste qui suit le in. Donc, une liste, c'est des parenthèses et puis des valeurs séparées par des virgules à l'intérieur. Comme ce sont des noms de villes, ce sont des chaînes de caractères. Donc, chaque chaîne de caractères, chaque nom de ville sera entre apostrophes. Alors, Chicago, voilà. Donc, premier élément de la liste, Chicago. Ensuite, Dallas. Ça, c'est parce que je mets ces villes-là, parce que j'ai vu qu'elles étaient dans la liste. On peut mettre New York. On peut même mettre, rajouter d'autres villes. Las Vegas. Alors, le problème, c'est que si on ne met pas toutes les villes qui sont présentes dans la base de données, on risque de louper des missions. Donc, ici, on a Chicago, Dallas. Voilà, c'est tout. Bon, voilà. On a ajouté deux autres villes. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait d'avoir une vraie liste ou une table même avec une liste de villes. Et on pourrait, du coup, inclure la vérification par rapport à toutes ces villes. Bon, mais là, l'idée, c'est juste de vous montrer la syntaxe de l'opérateur in qu'on n'avait pas forcément utilisée jusqu'à présent. Alors, testons ça. Donc, voilà. On a plus que trois missions qui se déroulent à Chicago, Dallas et Chicago. Si jamais on réexécute la requête, la première requête sans l'indication des villes, donc la mission qui disparaît, c'est celle qui a lieu à Berlin. D'accord ? Et voilà. A priori, là, on a bien répondu à la question. On a bien des villes américaines et une date inférieure au 1er mai 2001.